Quel est le lien entre la méditation et la poursuite d'un bonheur authentique ? Tout d'abord, il faut s'entendre sur ce qu'on entend par « bonheur » ou « bien être ». C'est sûr que dans ce domaine, il y a beaucoup de confusion et de très nombreuses définitions différentes du bonheur. Si l'on regarde l'histoire de la philosophie et du monde des idées, on trouve toutes sortes de définitions qui sont contradictoires. Certains vous diront « le bonheur c'est uniquement dans le moment présent, d'autres c'est uniquement dans le passé ou dans l'avenir, etc. » Le problème, c'est que si, comme disait Aristote, « le bonheur est le but de tous les buts », donc l'idée de sortir de la souffrance et de s'épanouir dans l'existence, si on n'a pas la moindre idée de ce qu'est le bonheur authentique, c'est un petit peu comme de tirer des flèches avec un bandeau sur les yeux, sur une cible dont on ne sait pas où elle est. Parfois on fera mouche, mais même si on fait mouche, on ne sait pas pourquoi. Donc il est quand même préférable de définir ce que peut être un bonheur authentique. Alors déjà, ne pas le confondre avec d'autres états mentaux, qui sont tout à fait respectables, mais qui ne sont pas exactement le bien-être. La confusion la plus courante est entre bonheur et plaisir, ou sensations plaisantes. C'est tout à fait bien d'avoir des sensations plaisantes, mais ce n'est pas équivalent au bien-être. Et à cause de cette confusion, si on s'imagine qu'on va devenir heureux en essayant de maintenir une répétition interminable de sensations plaisantes, ça ressemble plus à une recette pour l'épuisement qu'au bien-être véritable. Les sensations sont par nature éphémères, changeantes. Vous prendre une bonne douche chaude après une promenade dans la neige, c'est formidable, quelle sensation de bien-être, mais 24 heures sous une douche chaude, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Le plus beau morceau de musique que vous puissiez imaginer, c'est un ravissement de l'esprit, 24 heures de suite, ça devient une torture. En plus, le plaisir peut être vécu de manière très égoïste, au détriment d'autrui, alors qu'un bonheur égoïste, ça ne marche pas très bien. Donc, il est important de comprendre que le bonheur, ce n'est pas simplement une sensation momentanée, c'est une manière d'être, bien-être. Une manière d'être qui n'est pas une sorte de chose unique, le bonheur avec un grand B, c'est un ensemble de qualités humaines, la bienveillance, la liberté intérieure, la force intérieure, qui, mises ensemble, vont apporter un sentiment de plénitude sur la durée, qui, loin d'être vulnérable au changement des circonstances extérieures, comme le plaisir et le déplaisir, au contraire, vous donne toutes les ressources intérieures pour gérer les hauts et les bas de l'existence. Et on peut très bien concevoir ce sentiment de bien-être profond d'une manière qui soit compatible avec des états mentaux qui ne sont pas plaisants, comme la tristesse. Il est tout à fait approprié d'être triste face à un massacre, à une oppression, à un deuil, mais sans que ça remette en cause le sens de l'existence, l'amour altruiste, la compassion, la force d'âme, qui peuvent d'ailleurs s'en trouver même renforcées parfois. Et donc mieux comprendre en quoi consiste le bien-être vous permet d'identifier des qualités fondamentales qui pourront être cultivées par la méditation. Si vous avez compris que la bienveillance marche mieux pour accomplir ce bien-être que la malveillance, la force d'âme que le sentiment d'être vulnérable à tout moment, un équilibre émotionnel plutôt que d'être le jouet de toutes les émotions perturbatrices qui cessent de traverser votre esprit, dont vous saurez quelles sont les qualités que vous allez pouvoir cultiver par la méditation. Et pour conclure, je crois qu'un des points essentiels de tout ça, c'est de comprendre que l'altruisme, la bienveillance et le bonheur sont intimement liés. Quand vous êtes bienveillant à l'égard de quelqu'un, le but évidemment est de rendre cette personne heureuse ou de soulager ses souffrances, mais c'est aussi finalement l'état d'âme qui apporte la plus grande satisfaction pour soi-même. On n'est jamais si heureux quand on a accompli un geste de bienveillance, de générosité vis-à-vis d'un être cher ou de quelqu'un qu'on ne connaît pas. On se dit « Ah, voilà vraiment comment je voudrais être le plus souvent possible. » Les neuroscientifiques vous diront que les méditants qui s'engagent dans la méditation sur l'amour altruiste activent les aires du cerveau qui sont connectées avec les émotions positives, sentiments de gratification profonde, sentiments d'appartenance, autant d'aires du cerveau liées au sentiment de bien-être. Et de plus, la poursuite d'un bonheur égoïste est vouée à l'échec. Tout d'abord, s'enfermer dans la bulle de l'égo moi-moi-moi du matin au soir, comme dit mon ami Alexandre Jolien, dans la bulle de l'égo, ça semble renfermer. Vous allez vous rendre la vie misérable et vous allez rendre la vie misérable à tous ceux qui vous entourent. Donc, du point de vue de votre expérience vécue, le moi-moi-moi égoïste, ça ne fonctionne pas pour favoriser votre bien-être. Et en plus, ça ne marche pas pour une raison très simple, c'est que cette séparation si forte entre soi et autrui, c'est-à-dire que quand on instrumentalise autrui qui devient soit un instrument de notre bien-être ou une menace vis-à-vis de ce bien-être, donc le monde entier peut surgir en ennemi, c'est une perception de la réalité qui est en porte-à-faux avec la réalité. Nous ne sommes pas des entités autonomes isolées. L'idée qu'on pourrait construire notre petit bonheur dans une bulle de l'égo-centriste en se disant que c'est plus facile d'accomplir ce but, je ne suis pas contre le bonheur des autres, mais ce n'est pas mon affaire, ça ne fonctionne pas parce que nous ne sommes pas des entités séparées. Nous sommes fondamentalement interdépendants. Notre bonheur et notre souffrance s'accomplit au travers et avec autrui. Nous sommes indissociables de ceux qui nous entourent. Donc en essence, la poursuite d'un bonheur égoïste, c'est une situation où tout le monde est perdant, vous-même et autrui. La poursuite d'un bonheur altruiste, c'est une situation où tout le monde est gagnant, vous épanouissez vous-même et vous participez à l'accomplissement du bonheur d'autrui. Alors, pourquoi méditer ? On pourrait se dire, à quoi bon se prendre du temps, des efforts, pour essayer de méditer, de transformer notre esprit ? On pourrait se dire, la vie nous apprend suffisamment de choses, l'évolution nous a équipés avec toutes les émotions nécessaires pour nous relier aux autres, nous relier à nos propres sentiments. Est-il vraiment nécessaire de faire cet effort supplémentaire ? Pour répondre à cette question, il est bon finalement d'examiner où nous en sommes dans l'existence. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, je pense qu'il nous est facile de reconnaître que nous sommes un mélange d'ombre et de lumière, de qualité et de défaut. C'est comme ça que nous sommes. Mais est-ce vraiment une manière d'être optimale ? Bien sûr, on peut se dire, oui, ces mélanges de qualité, de défaut, de passion, c'est ça qui fait ce que je suis. C'est ma personnalité. C'est ça qui fait que je suis différent des autres. Sans doute. N'empêche que, si vous êtes parfois pris pendant des jours sous l'emprise de la jalousie, de la colère, de l'obsession, de l'arrogance, on ne peut pas dire que ça soit une manière d'être optimale qui contribue à votre propre bien-être et à celui d'autrui. Donc, en fin de compte, s'il était possible de cultiver en nous davantage de bienveillance, de paix intérieure, de liberté intérieure, d'ouverture à autrui, d'équilibre émotionnel, de résilience, d'une véritable confiance intérieure que l'on est capable de gérer les hauts et les bas de l'existence, ça ne serait peut-être pas plus mal, n'est-ce pas ? Donc, en fait, c'est un petit peu parfois une forme de paresse que de se dire « ça, ce n'est pas pour moi » ou bien « je suis comme je suis, c'est à prendre ou à laisser ». C'est un peu comme le sportif qui dirait « moi, finalement, la course à pied, ce n'est pas pour moi, je renonce à la course avant même de franchir la ligne de départ. » Donc, je crois que si nous sommes vraiment sincères, il y a forcément certains éléments en nous que nous pourrions transformer précisément pour mieux vivre avec soi-même et avec les autres. Alors, peut-être la vraie question, c'est « est-il possible de changer ? » Peut-être qu'effectivement, nos traits de caractère, nos manières d'être sont gravés dans la pierre de manière irréversible pour cette vie. Alors là, 2500 ans de sciences contemplatives et les 30 dernières années des études en neurosciences montrent que ce n'est absolument pas le cas. Nous changeons constamment. la neuroplasticité, la faculté que le cerveau a de changer en fonction d'expériences nouvelles et l'expérience personnelle qui montre à ceux qui se sont adonnés à la méditation pendant des mois, des années parfois, qu'effectivement, ces changements se produisent. Mais ça n'a rien de surprenant. Nous savons tous qu'il faut un certain nombre d'années pour apprendre une capacité nouvelle. Nous ne sommes pas nés en chassant lire, écrire, jouer au géchec, au tennis, jouer du piano, etc. Toutes les qualités et les capacités dont nous jouissons aujourd'hui sont le résultat d'une forme d'entraînement. Et toutes les qualités que nous pourrions cultiver, tant que nous ne le faisons pas, restent à l'état purement latent. Personnellement, j'aime bien marcher dans la montagne. Je peux marcher une dizaine d'heures sans trop de problèmes, mais je ne suis pas quelqu'un qui fait de la course à pied. Donc, au bout de 300 mètres, je m'essouffle. Mais je sais fort bien, en regardant l'expérience d'autrui, que si je m'entraînais régulièrement, peut-être dans six mois, je pourrais courir dix kilomètres sans m'arrêter. Ce potentiel, je l'ai en moi, mais il reste dormant. Il en va exactement de même des qualités intérieures que sont la bienveillance, l'équilibre émotionnel, encore une fois, l'habileté à gérer les pensées et les émotions, qui sont souvent perturbatrices, d'autre part. Et donc, tout cela, ce sont des choses qui peuvent être entraînées. Donc, en vérité, si l'on voit, au vu de notre expérience personnelle dans l'existence, on voit bien que, finalement, tout ce que nous avons fait résulte d'un entraînement. Alors, par quel mystère est-ce que les qualités humaines fondamentales qui font de nous un bon être humain échapperaient à cette règle et que nous serions au top du top dès le point de départ. C'est un gain de sens. Nous avons des potentiels pour un très grand nombre de qualités, mais tant que nous ne faisons pas quelque chose pour les amener à leur point de départ, développement qui dépend de nos capacités individuelles, mais il y a une énorme différence entre le point de départ et le point d'arrivée. Donc, c'est ça le cœur de la méditation. Et d'ailleurs, le mot méditation est souvent traduit, en tout cas, de langue orientale, de mots qui signifient « bhavana » en sanscrit veut dire « cultiver ». Cultiver, la capacité d'être bienveillant, cultiver aussi l'attention focalisée, par exemple, où le mot tibétain, lui, « gom » signifie plutôt « se familiariser avec ». Donc, on peut se familiariser avec une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de traduire les circonstances extérieures, bonnes ou mauvaises, en bien-être ou en mal-être, car finalement, notre contrôle des conditions extérieures est très limité, il est souvent éphémère, et parfois illusoire. Par contre, nous avons affaire à notre esprit du matin au soir, cet esprit peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi, et là, nous pouvons faire quelque chose. Donc, la façon dont nous interprétons le monde extérieur, tout ça peut être transformé. Et se transformer pourquoi ? D'abord, pour mieux s'épanouir dans l'existence, mais aussi se transformer pour mieux se relier aux autres, pour mieux servir la société, pour contribuer ensemble à accomplir un monde meilleur. Donc, cette transformation, elle est très vaste, elle tient compte de tous les tenants, les aboutissants d'une vie bien vécue. Donc, faisons un peu un bilan intérieur, reconnaissons cette possibilité du changement, voyons les avantages qu'il y aurait à cultiver certaines qualités importantes dans notre existence, aussi bien pour nous que pour autrui. Et après, à chacun de décider. Alors, qu'est-ce que la méditation ? En quoi consiste-t-elle ? Tout d'abord, le mot méditation, c'est un mot extrêmement général, presque vague. C'est un peu comme si vous disiez à quelqu'un « Ah, j'ai décidé de m'entraîner. » Bon, très bien. À quoi ? Au badminton ? Au rugby ? Aux échecs ? Ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas ? Donc, si la méditation est bien un entraînement de l'esprit, vous allez vous entraîner à quoi ? À l'attention focalisée ? À l'amour altruiste ? À une sorte de présence ouverte extrêmement vaste dans laquelle les pensées vont surgir et se libérer à mesure qu'elles surviennent ? Vous voyez que c'est tout à fait différent. Allez-vous cultiver un antidote à la colère ou à la malveillance ou au désir obsédant ? Autant d'approches différentes. Et d'ailleurs, les spécialistes de neurosciences vous diront que pour chaque type de méditation différente, il y a une signature différente dans le cerveau, c'est-à-dire que ce seront des réseaux neuronaux différents pour chaque type de méditation. Aussi, se familiariser avec un autre sens de la méditation, avec quoi allez-vous vous familiariser ? Ça peut être avec une nouvelle manière de traduire ces circonstances extérieures au bien-être ou au mal-être, un processus absolument essentiel. Ça peut être aussi se familiariser avec la nature profonde de notre esprit, c'est-à-dire cette conscience éveillée qui est toujours présente derrière le rideau des pensées, des émotions, des réminiscences, de l'anticipation de l'avenir, cette faculté première de connaître. Ça, c'est quelque chose avec lequel on peut se familiariser. Donc, vous voyez, la méditation, c'est un terme générique extrêmement vaste qui recouvre un ensemble de processus d'entraînement de notre esprit, de meilleure compréhension de notre esprit et une familiarisation avec une nouvelle manière d'être. Donc, un vaste programme. Alors, ce que la méditation n'est pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés liés à la méditation. L'un des premiers, c'est la méditation, c'est faire le vide et relaxer. Je ne sais pas si vous essayez déjà de faire le vide, mais ça ne va pas durer longtemps. Les pensées surgissent. Il est impossible d'empêcher ce processus. Comment les bloquer ? Une fois qu'elles sont là, vous ne pouvez rien faire, elles sont déjà là. C'est un peu comme si d'essayer, vous avez dans une prairie une source d'eau qui sort de la prairie avec puissance et vous essayez de mettre le pied dessus, une planche dessus, un caillou dessus, c'est peine perdue. Donc, le problème, ce n'est pas que les pensées vont surgir. C'est qu'est-ce qu'elles deviennent ensuite ? Une petite pensée qui surgit comme une étincelle. si elles se dissipent dans l'espace, ce n'est pas grave. Si un oiseau passe dans le ciel sans laisser de traces, pas de problème. Le problème, c'est quand il y a une prolifération des pensées. Vous vous dites soudainement, la pensée survient. « Ah, pourquoi est-ce qu'on m'a dit ça ? Comment a-t-il osé ? » Etc. Donc, une pensée donne deux pensées, quatre pensées, huit pensées, seize pensées. Le ciel de votre esprit rempli d'oiseaux qui volent dans tous les sens. Vous êtes complètement absorbé dans cette prolifération invraisemblable de pensées et dix minutes après, vous apercevez que vous avez été totalement distrait. Donc, c'est ça le problème. Qu'est-ce qui l'advient des pensées ? Si vous pouvez défaire les pensées à mesure qu'elles surviennent, ce n'est pas un problème. Donc, l'idée de faire le vide, ça n'a pas beaucoup de sens. Bien sûr, il faut calmer l'esprit. C'est évident que cet esprit turbulent doit être plus posé, plus calme, plus transparent, plus stable. Mais ceci dit, ce qui est important, ce n'est pas de faire un vide total, ça ne marchera pas, mais de développer cette clarté d'esprit, cette transparence d'esprit et faire en sorte qu'on ne soit plus l'esclave de nos propres pensées. Alors, la relaxation, bien sûr, si on est très tendu, ça fait du bien d'être plus posé, d'être plus serein, d'être plus calme. Mais la relaxation en soi, si c'est pour se relaxer dans un esprit opaque, vague et finalement malheureux, on ne voit pas très bien l'intérêt. donc un esprit plus calme, oui, mais simplement se relaxer, à ce moment-là, il vaut mieux aller, je ne sais pas, se faire bronzer sur une plage ou dans un spa, je n'ai rien contre, mais simplement, ce n'est pas de la méditation, ce n'est pas quelque chose qui va transformer votre esprit. C'est une sorte d'oasis, de tranquillité momentanée dans votre existence. Donc voilà, c'est bien plus que simplement faire le vide et se relaxer. Un autre cliché, c'est finalement, la méditation, c'est assez égoïste. Vous vous isolez pendant une demi-heure chaque jour, parfois vous allez faire une retraite pendant des périodes beaucoup plus longues, vous ne vous occupez que de vous-même et puis vous feriez mieux d'être au service de la société. Déjà, si vous faites beaucoup de bien autour de vous, continuez surtout. Mais ça, ça parle aussi d'une mauvaise compréhension des choses. Prenez l'exemple de quelqu'un qui veut soigner les gens de diverses maladies. Un chirurgien, par exemple, il peut se dire il faut opérer tout le temps dans l'urgence. On opère dans la rue, on fait un champ opératoire en plein milieu d'une ville. Oui, s'il y a une urgence. Mais quand vous construisez un hôpital, tous les travaux de plomberie, d'électricité, de maçonnerie, de béton, etc., pendant 2-3 ans, ça n'aide personne. Mais une fois que l'hôpital est prêt, c'est un outil incroyablement puissant pour sauver la vie à des milliers de personnes. De plus, si lorsque vous méditez ou vous faites une retraite dans la montagne, quelque part, si votre but principal est de dissoudre l'égocentrisme et l'égoïsme forcené qui parfois dominent nos pensées, comment est-ce que ça pourrait être égoïste de vouloir se débarrasser de l'égoïsme, n'est-ce pas, et cultiver l'altruisme. Donc, cultiver des qualités humaines fondamentales au travail de la méditation pour mieux mettre ces qualités au service d'autrui, c'est évidemment une démarche altruiste. C'est un entraînement en vue de mieux être disponible à autrui, plus ouvert à autrui, moins centré sur nous-mêmes. Donc, ce n'est pas égoïste. Et en plus, la motivation qui va animer toutes ces méditations, c'est « Puissais-je me transformer pour mieux soulager la souffrance d'autrui ? » Une troisième idée fausse à propos de la méditation, c'est qu'on va se déconnecter de la réalité. La réalité, ce qu'elle est, parfois dure, et on va se mettre dans un endroit tranquille, on va méditer dans un espèce de petit cocon de l'égo-centrisme en se débarrassant de tous les problèmes du monde. Mais pas du tout. En fait, même lorsque nous sommes plongés dans nos activités quotidiennes, nous sommes très souvent loin de la réalité. Nous n'arrêtons pas d'effectuer des distorsions de cette réalité, de surimposer nos idées préconçues sur cette réalité, et de ce fait, nous devenons quelque peu dysfonctionnels dans notre manière de nous relier à ce qui est. Donc, l'un des buts de la méditation est précisément de combler le fossé qui s'est creusé entre la façon dont les choses sont vraiment dans la réalité et la manière dont elles nous apparaissent. si je peux vous donner un exemple, celui d'une fleur, d'une rose, par exemple. Une rose est un objet d'admiration pour un poète qui va décrire la beauté de cette rose. Pour une limace, c'est un peu comme une salade, peut-être un bon repas. et pour un tigre, la rose, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Donc, en fait, la façon dont nous percevons les choses comme permanentes ou impermanentes, comme étant doués de propriétés intrinsèques, ceci est beau, ceci est laid, ceci est désirable, ceci est indésirable, toutes ces projections que nous attachons aux choses et qui sont des distorsions de la réalité, la méditation va servir justement à combler ce fossé entre la maison les choses nous apparaissent et la façon dont elles sont véritablement. Donc, la méditation nous rapproche de la réalité au lieu de nous en éloigner. Donc, voilà quelques clichés parmi d'autres qu'il convient de dissiper avant de se lancer dans cette aventure de l'entraînement de l'esprit et de la méditation. Donc, maintenant, comment méditer ? Tout d'abord, il faut un certain nombre de préliminaires. Il faut établir des conditions favorables au processus de la méditation. C'est certain que si nous sommes des débutants dans la méditation, l'idée qu'on va méditer au milieu des embouteillages, dans le charivari du monde ordinaire, au travail, quand quelqu'un vous dit quelque chose de très désagréable, oui, en fin de compte, c'est bien le but de la méditation, d'acquérir cette force intérieure, cette liberté intérieure, cette sérénité qui fait que vous pouvez gérer toutes ces circonstances de manière intelligente et qui ne s'avère pas constituer un obstacle à votre épanouissement. Donc, arriver à une moindre vulnérabilité vis-à-vis de tout cela. Mais enfin, ce n'est pas forcément les meilleures conditions pour entreprendre ce processus. Prenons un exemple. Quelqu'un veut apprendre à naviguer à la voile sur un bateau. La première fois, alors qu'il est complètement novice dans l'art de la navigation, il ne va pas partir un jour de grande tempête par force 8 en disant voilà, je vais apprendre à naviguer. Je crois que ça se terminera très mal. Donc, avec un instructeur compétent, on va commencer un jour de beau temps avec une légère brise et une mer tout à fait calme. Et puis, à mesure qu'on devient familier avec la manière de régler les voiles, de naviguer, etc., peu à peu, on pourra affronter des plus grosses mers et des vents plus forts. Donc, il est important au début de ménager les meilleures conditions extérieures possibles. Et puis après, on verra ce qui se passe dans des conditions plus difficiles. Donc, ça veut dire quoi ? Trouver déjà un endroit relativement calme où on sait qu'on ne sera pas interrompu immédiatement quelques secondes ou quelques minutes après avoir essayé de méditer. Donc, trouver un lieu, un moment où l'on sait que l'on aura, on disposera de 10, 15, 20 minutes, quel que soit le temps que l'on veut consacrer à cette session de méditation, cette séance de méditation relativement calme. ensuite, il est bien d'adopter une posture physique appropriée. Alors, pourquoi ? Il n'y a rien de magique à s'asseoir en lotus sous un manguier avec des fumées d'encens. Ce n'est pas ça qui va vous aider à méditer. Mais malgré tout, la posture physique a une influence. Si vous êtes complètement avachis dans un canapé, il y a de fortes chances, en tout cas, en ce qui me concerne, que vous allez faire une sieste. Si vous êtes dans une posture physique tellement contraignante et difficile physiquement que tout sur quoi vous allez méditer, c'est des douleurs dans vos genoux et dans vos hanches, vous allez être forcément très distrait. Donc, il est bon d'adopter une posture équilibrée. On dit dans les enseignements du bouddhisme que si votre corps est bien équilibré, la colonne vertébrale est bien droite, votre esprit aussi sera clair et droit. Droit dans le sens qu'il sera dans un état d'équilibre, qu'il ne sera pas emmené à droite à gauche par des pensées éphémères et perturbatrices. Donc, ça veut dire, en gros, on décrit ce qu'on appelle les sept points de la méditation. Alors, ça peut être effectivement de croiser ses jambes dans la posture du lotus. Ce n'est pas forcément une posture confortable pour nous autres occidentaux. elle est beaucoup plus naturelle en Orient, les gens ont fait ça depuis qu'ils sont tout petits, mais enfin bon, si c'est possible. Sinon, attaché sur une chaise, le corps bien droit, et un certain équilibre entre la droite et la gauche. Ensuite, les mains seront posées soit sur les genoux, soit dans votre giron avec les deux pouces qui se touchent de cette façon. alors, ça dénote un certain équilibre entre la droite et la gauche, entre le chaud et le froid, donc une sorte, encore une fois, d'équilibre. La col vatibale doit être droite, on dit comme une pile de pièces d'or empilées les unes sur les autres. Ça, c'est assez important, donc pas ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière. Bien droite. Le menton, légèrement rentré, les épaules bien équilibrées, ni trop détendues, ni trop hautes, mais un petit peu sur l'avant. La langue, dit-on, doit toucher le palais près de la dentition supérieure, c'est pas indispensable, mais ça aide. Les yeux. Alors, certaines personnes préfèrent méditer en fermant les yeux, pourquoi pas, mais le risque, c'est de sombrer un petit peu dans l'opacité, la torpeur, si c'est votre tempérament. Donc, le risque, c'est de, peu à peu, votre méditation devient moins claire. Donc, généralement, en tout cas, dans le bouddhisme tibétain, on médite avec les yeux ouverts ou entre-ouverts, sans se focaliser sur quelque chose de précis, mais plutôt comme une sorte de vision panoramique, un peu vague, un peu comme si vous regardiez dans un objectif qui n'est pas tout à fait au point. Donc, vous ne regardez rien en particulier, mais vous n'essayez pas de bloquer non plus le monde extérieur. Si vous apercevez que votre difficulté, c'est que vous tendez à vous endormir, essayez de raviver votre posture plus tonique et de regarder un peu vers le haut. Si votre problème, c'est plutôt l'agitation mentale, relâchez un tout petit peu votre posture et baissez un peu plus le regard vers le bas. Sinon, gardez votre regard dans la prolongation du nez. et baissez un peu plus Sous-titrage ST' 501